bon et bien bonjour je vous propose de reprendre le fil du cours et donc d'entamer comme promis une autre partie et qui concerne cette fois disons l'héritage pour faire vite ou un peu court je sais pas et donc qui pour le coup là est intitulé type et sous type puisqu'il s'agit de ça en fait le concept qui est caché derrière c'est des relations entre types ou relations entre concepts si on est au niveau de la modélisation et dont on parle de la relation de généralisation spécialisation qui peut y avoir entre différents concepts peut identifier le lien qui peut y avoir entre je sais pas véhicules et voitures ou ce genre de choses alors il y a deux sens à cette relation bien sûr il y a le sens de la généralisation qui vous fait monter dans l'abstraction qui vous fait parler de choses de plus en plus générales qui ont de plus en plus de caractéristiques enfin qui ont des caractéristiques communes mais donc l'ensemble des caractéristiques est plus réduit les concepts sont plus généraux et donc ils ont du point de vue de leurs propriétés ils sont nécessairement plus pauvres de ce point de vue là puisqu'on enlève justement toutes les spécificités et puis dans l'autre sens c'est la spécialisation donc quand on descend c'est la spécialisation je vais donc commencer en fait par la spécialisation le la généralisation spécialisation c'est à dire le sens descendant voilà alors on a déjà vu que la classe c'était une unité d'encapsulation donc c'est un modèle ça fait plusieurs choses une classe en c++ c'est à la fois une unité d'encapsulation à la fois un modèle de construction puisque c'est ça qui fournit le modèle pour la machine nécessaire à la construction donc le moule de fabrication c'est là dedans qu'on va couler de la matière ou obtenir de la mémoire c'est grâce à cette description là qu'on va obtenir ce qui est nécessaire pour faire fonctionner un objet donc c'est une description concrète une implémentation vous appelez ça un peu avec ses différents termes c'est ça que ça signifie à peu de choses près la même chose ici même s'il pourrait y avoir des distinctions on pourrait distinguer le modèle de construction avec la description de la description concrète et de l'implémentation ça pourrait être des choses différentes pas complètement déliés les unes des autres mais ça pourrait être des choses un peu différentes et puis ça définit bien sûr un type de données c'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs que les classes définissent des types de données dans la plupart de vos langages vous définissez une classe ça définit un type de données c'est pas forcément bien justement du point de vue de l'abstraction c'est pas forcément nécessaire on pourrait vouloir justement découpler le type des objets de leur réalisation concrète il n'y a pas de raison que la réalisation concrète ce soit un type ce qui définit un type de données c'est bien entendu disons de façon un peu vague l'ensemble des valeurs que les données peuvent prendre et puis les opérations qui permettent de manipuler les données et ça on a plutôt envie de dire qu'en fait c'est une interface parce que c'est ça qui est important donc une interface ça définit un type de données en fait et c'est complètement abstrait il n'y a pas besoin d'en savoir plus maintenant qu'on ait des modèles de construction qu'on ait des classes qui permettent de construire effectivement les objets c'est indépendant du fait qu'on ait des types la classe pourrait ne pas fournir un type on pourrait juste avoir systématiquement que des interfaces et puis obligé à avoir des implémentations concrètes qui elles ne fournissent pas de type il y a des langages qui font ça mais c'est pas le cas pour c++ évidemment qui déjà lui n'a pas de notion d'interface et puis pour java c'est pas complètement le cas non plus parce que vous avez bien un type interface mais par contre la classe ça continue à vous définir un type bon alors une question qu'on peut se poser qui est assez légitime c'est la notion d'extension de classe alors pardonnez moi je vais faire un petit tap juste je vais oublier de j'enlève la veille sinon si je parle trop ça va se mettre en veille voilà comme ça on sera tranquille et je reprends tout de suite donc il y a une question qui est légitime comme je le disais c'est la notion d'extension de classe ou d'étendre une classe vous avez après tout vous avez défini quelque chose donc un concept et même un concept concret une classe concrète qui peut être instanciée etc ça vous intéresse elle marche bien enfin vous êtes content de ça mais vous aimeriez bien lui rajouter des choses c'est à dire que vous en êtes tellement content que bien entendu en fait les utilisations de ces objets là vous conduisent à penser que peut-être d'autres utilisations seraient possibles et qu'il serait peut-être bien de rajouter des choses à ces différents objets par exemple et donc ça c'est la notion d'extension de classe donc l'idée c'est de rajouter ou de modifier son comportement globalement c'est ça donc l'héritage c'est exactement ça c'est à dire que l'héritage en fait c'est une façon de personnaliser une classe alors je m'ai personnalisé en italique mais il faut l'entendre au sens effectivement de customiser ou je sais pas quoi vous rajoutez vous avez votre joli scooter et puis vous lui rajoutez des rétroviseurs des je sais pas quoi des top case pour ranger vos affaires votre voiture vous lui rajoutez des tas de choses pour je sais pas quoi attacher une caravane mettre une barre de toit je sais pas quoi c'est exactement ce genre de choses c'est pour ça que j'utilise le terme personnaliser parce que c'est en ce sens là on va rajouter des choses on va le transformer un peu alors bien sûr la transformation ne doit pas changer la nature profonde de l'objet que vous êtes en train de personnaliser il y a des choses interdites bien entendu et de ne pas modifier l'essence même de l'objet que vous êtes en train de personnaliser donc comment est-ce que vous pouvez faire ça bah vous lui rajoutez des fonctionnalités ça c'est l'idée un objet ne savait pas faire certaines choses bah vous lui rajoutez la possibilité de savoir faire des choses nouvelles qui n'existaient pas avant donc ça il n'y a pas trop de difficultés hein à imaginer que c'est possible je dis pas que c'est pas difficile ou que c'est pas technique à réaliser effectivement dans une machine ou dans un compilateur etc encore que c'est pas non plus d'une très grande subtilité peut-être que si j'ai l'occasion je vous parlerai de ces choses là à la fin du cours comment est-ce qu'on implémente un langage objet par exemple une partie d'un langage objet hein il y a des choses peut-être trop techniques mais si j'ai le courage je vous parlerai de ça ou le temps surtout et puis il y a autre chose de plus délicat mais qui est aussi important en fait c'est que en lui rajoutant des fonctionnalités souvent on peut avoir aussi besoin de modifier le comportement d'action déjà existante donc vos objets savent faire des choses mais en le personnalisant donc en lui rajoutant un certain nombre de choses supplémentaires de plus vous pouvez imaginer qu'en fait ça ça influerait sur des opérations qui existaient déjà donc modifier le comportement d'action déjà existante bah ça c'est aussi une chose qui est relativement naturelle en fait donc c'est ça que vous permet bien sûr de faire l'héritage alors comme je l'ai dit pour des raisons évidentes disons naturelles informatiquement parlant l'héritage ne modifie pas la classe de base c'est à dire que vous avez une classe ça c'est un type qui est défini c'est un type concret défini et bien bon concret ou pas d'ailleurs peu importe mais l'héritage ne modifie pas la classe de base il ne modifie en rien hein donc la modification que vous faites même la modification du comportement donc évidemment ajouter des choses ça ne modifie pas l'élément de base mais modifier le comportement c'est pareil ça ne modifie pas l'élément de base vous allez créer un nouveau une sorte de nouvelle version de l'élément de base du concept de base via cette opération d'héritage et ça construit une sous classe donc ça c'est vous vous connaissez quand même ces choses là mais disons que vous disposez d'une classe de ce type là une classe d'individus avec différentes propriétés je les simplifie au maximum pour éviter d'encombrer l'écran avec trop de choses mais peu importe le nombre de propriétés d'actions d'attributs que le concept individu possède ne joue en rien là dedans donc vous imaginez que vous avez une classe de cet ordre là qui est une classe individu donc ça ça définit bien un type concret parce que j'en possède une implémentation complète donc j'ai bien la définition des méthodes qui sont déclarées dans le type et voilà donc ça c'est bien une classe concrète elle me convient je peux l'utiliser pour faire différentes choses peu importe il n'y a rien de dynamique ici je suis d'accord tout individu s'appelle Louis bon c'est comme ça j'ai décidé que c'était comme ça si vous voulez lui rajouter c'est-à-dire que maintenant vous avez alors la question aussi du rajout quand est-ce qu'on rajoute des choses quand est-ce qu'on décide de rajouter il y a plein de moments auxquels on peut vouloir rajouter des choses ça ça peut se faire évidemment au moment de la conception déjà au moment de la conception vous pouvez identifier le fait que vous avez besoin de rajouter des choses à certains concepts existants il y a des individus mais vous apercevez assez vite qu'il y a d'autres individus dont vous aurez besoin qui ont des caractéristiques supplémentaires mais on peut s'en apercevoir bien plus tard c'est aussi ça l'intérêt de l'héritage et de la relation de sous-typage qui est cachée derrière c'est qu'une fois même que votre logiciel est terminé, fonctionnel, que vous l'avez vendu vous pouvez vous apercevoir finalement à l'utilisation enfin votre client s'aperçoit à l'utilisation que finalement il peut avoir besoin d'autres objets qui justement sont des individus mais particuliers et leur rajouter des fonctionnalités supplémentaires dans certains cas et donc il peut vouloir le faire a posteriori disons en tout cas après l'existence ou la fin du projet donc obtenir une version supplémentaire avec des choses enrichies et ça se fait relativement simplement donc par exemple vous apercevez que vous avez besoin parmi les individus de distinguer certains d'entre eux individus c'est un concept vraiment très large ça couvre tous les individus de notre planète et puis par certains d'entre eux évidemment sont concernés par des choses dont tous ne sont pas concernés parmi ces individus il y a par exemple des sportifs pourquoi pas et vous avez besoin de représenter ce concept là donc si vous voulez le faire alors je l'ai déjà dit mais rappelez-vous c'est que ce que je suis en train d'écrire alors certes en UML c'est quelque chose je l'ai déjà dit aussi mais c'est quelque chose que vous exprimez de cette manière là ok voilà donc c'est une phrase enfin oui c'est une phrase UML qui signifie que les sportifs sont des individus ou que parmi les individus il y a des sportifs et que en termes ensemblistes si vous faites des fameux diagrammes de veine je ne sais pas si vous avez eu affaire à ça dans votre jeunesse et voilà ce qu'on a c'est ça qu'on est en train de signifier il y a des individus et puis parmi ceux-ci il y a des individus qui sont particuliers qui sont des individus sportifs tout le monde n'est pas sportif a priori ok alors l'écriture ça c'est important l'écriture est relativement simple alors en Java vous étendez vous utilisez le extends d'ailleurs le mot clé est assez malin parce que le mot clé extends il signifie bien qu'on veut faire une extension donc c'est assez raisonnable comme façon de procéder ici malheureusement c'est plus plus enfin malheureusement je ne sais pas si c'est malheureux mais en tout cas il n'y a pas de mot clé aussi explicite que extend mais si vous voulez exprimer cette relation qui est que les sportifs sont des individus et bien ça s'écrit de cette manière là vous écrivez classe sportif deux points et puis derrière vous définissez votre la relation enfin le bout de la flèche et ce qui est très important ici c'est de noter que l'héritage que je suis en train de faire ou la relation que je suis en train d'exprimer donc que l'héritage que je suis en train de faire est un héritage public on pourra le qualifier par d'autres par d'autres qualificatifs si j'ai public je devine à peu près c'est vrai que je devrais pouvoir m'être privé ou protecté de ce genre de choses mais faites attention c'est très important là ce que je suis en train de dire c'est que si vous faites vraiment de la généralisation spécialisation ça doit être public si vous mettez autre chose que public vous n'êtes pas en train de faire de la généralisation spécialisation vous faites autre chose bon c'est comme ça en tout cas qu'est-ce qu'on a fait ici cette relation d'héritage est extrêmement forte c'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini ça et bien ce qui est sous-entendu c'est qu'en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur d'un individu l'intégralité de ce qui était contenu dans l'intérieur d'un individu est présent dans un sportif donc c'est vraiment une relation d'extension parce que vous avez dedans tout ce qu'il y avait dans l'individu plus ce que vous déclarez ici donc ce que vous déclarez ici c'est simplement l'extension ce que vous rajoutez pour l'instant on parle uniquement d'extension ou de rajout de choses qui n'existaient pas ok et puis bien sûr en entendu je peux faire l'implémentation fournir la définition de la méthode que je viens de rajouter cette méthode n'existait pas pour tous les individus puisqu'il y a des individus qui ne sont pas sportifs donc ça n'a pas de sens de leur demander quel est le sport qu'ils pratiquent en tout cas dans dans l'idée que je me faisais ici de ces différents concepts et puis je fournis l'implémentation peu importe ce qu'elle fait ça n'a aucune importance ce qui est important de noter c'est qu'évidemment du fait que j'ai cette relation d'héritage ou de cette relation enfin que j'ai exprimé via l'héritage plutôt qui est une technique d'implémentation de la relation de généralisation spécialisation et bien je bénéficie quand j'ai un objet de type sportif je bénéficie évidemment de ce qui a été défini au niveau conceptuel sportif mais aussi ce qui a été défini au niveau conceptuel individu c'est pour ça que la phrase qui consiste à dire que ça ça se lit comme étant un sportif est un individu c'est une phrase extrêmement forte c'est à dire que tout sportif se comporte comme un individu il peut faire des choses en plus mais le minimum qu'il fait c'est au moins tout ce qui est défini au niveau conceptuel individu ça c'est la définition même de cette relation donc bien sûr je peux employer des méthodes qui sont des nouvelles méthodes donc qui sont définies au niveau conceptuel sportif et puis des méthodes qui auraient été je peux appeler des méthodes qui auraient été définies au niveau conceptuel supérieur un sportif est un individu donc il est composé il y a une partie de lui-même qui est définie en tant qu'individu d'accord ? alors si je veux modifier des comportements j'en sais rien mais je pourrais décider que parmi les comportements qui étaient définis au niveau individu certains ne me conviennent plus par exemple alors là c'était vraiment très réduit mais le fameux guet de prénom des individus qui retournait tout le temps l'ouïe ça me plaît pas je voudrais que ça fasse autre chose quand on est sportif quand on est sportif je ne peux pas y couper forcément il y a un guet de prénom mais je voudrais que ça fasse quelque chose de particulier pour les sportifs pour les individus ça retourne tout le temps l'ouïe pour les sportifs je veux que ça retourne tout le temps réginal ben comment est-ce que ça comment est-ce qu'on fait ce type de choses l'héritage la relation d'héritage est toujours la même simplement ici j'ai le droit de faire réapparaître la signature ou le prototype d'une méthode qui existait déjà au niveau individu vous remarquez que guet de prénom celle-là attention elle est définie au niveau sportif puisque c'est bien une définition qui est dans la classe sportif je suis bien dans la classe sportif ici mais cette méthode elle avait été déjà définie au niveau individu avec le même prototype const car guet de prénom const c'est exactement la même signature ce qui est important de comprendre c'est que j'ai bien cette fois deux méthodes il y en a deux pour un sportif il y en a deux pour un individu il n'y en a qu'une un individu c'est un individu donc il n'en a qu'une mais un sportif il est individu donc forcément il a une méthode guet de prénom et en même temps il en a une autre qui est son prénom en tant que sportif et puis je vais faire la redéfinition et d'ailleurs on voit bien que dans la définition de cette méthode guet de prénom elle est bien définie pour le type sportif et j'ai bien fait apparaître ici sportif parce que c'est bien une déclaration qui était apparue dans la déclaration du concept sportif alors attention ça c'est une redéfinition ne confondez pas ça ça n'est pas une surcharge une surcharge c'est une méthode qui porte le même nom qu'une autre avec je sais pas quoi des listes d'arguments différents disons nombre et types ici c'est bien exactement la même simplement elles ne sont pas situées au même endroit d'accord bon on aurait pu faire une bon l'autre exemple est un peu tiré par les cheveux mais ça c'est un exemple tout à fait classique et bien plus compréhensible ou disons relativement naturel vous avez les individus alors les individus comment est-ce qu'ils sont définis ici quand ils se présentent ils disent bonjour ça c'est le terme la politesse minimale ordinaire et puis parmi les individus il y a des individus familiers alors eux ils disent pas bonjour ils disent bonjour la compagnie donc ils rajoutent quelque chose donc modifier le comportement c'est pas forcément redéfinir intégralement la méthode vous voyez que précédemment j'avais redéfini intégralement le code de la méthode getPrenom donc j'avais créé une nouvelle méthode qui faisait toute autre chose que ce qui se faisait avant là c'est pas ça que je veux ce que je veux c'est un comportement un nouveau comportement donc cette fois les individus familiers ils ont bien entendu aussi une méthode se présente simplement eux qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent faire la méthode qu'ils faisaient avant et rajouter quelque chose ils veulent dire bonjour la compagnie alors comment est-ce qu'on fait ça et bien ce dont on a besoin c'est simplement d'appeler la méthode dont on héritait c'est-à-dire que quand je fais ce présent au niveau sportif j'ai bien envie que cette méthode-là quand je l'appelle elle fasse quelque chose et éventuellement qu'elle puisse appeler la méthode qui était déjà définie alors la syntaxe elle se fait comme ça c'est-à-dire que je n'ai pas de mot-clé super en C++ il y a des raisons à ça notamment la raison principale c'est qu'il y a de l'héritage multiple donc super n'aurait pas trop de sens et donc ce que je suis en train de dire ici c'est que pour la méthode la méthode se présente définie au niveau conceptuel individu familier qu'est-ce que je fais ? je fais appel à la méthode se présente qui a été définie au niveau individu donc au niveau du dessus et puis je fais d'autres choses donc ce qu'il faut comprendre maintenant c'est que si j'essaie d'imaginer à quoi ressemblent mes objets quand j'ai un individu simple à quoi ça ressemble un individu simple ? donc toujours pareil je fais des patates pour représenter mes objets donc un individu c'est quelque chose comme ça qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un individu ? a priori il y a une méthode se présente donc à l'intérieur il y a bien une méthode se présente qui fait quelque chose ok ? j'ai pas mis les paramètres, les constes, les machins mais c'est comme ça qu'il faut le voir un objet vous mettez à l'intérieur d'un objet tous les attributs des objets les attributs d'instance et puis toutes les méthodes d'instance c'est pas forcément la réalité en machine mais du point de vue sémantique c'est exactement ça donc autant le voir comme ça après il y a des astuces permettant d'optimiser tout ça si j'essaie de comprendre comment fonctionne un individu familier un individu familier en fait ça va être une greffe c'est-à-dire que vous prenez un individu c'est pour ça que la définition correspond exactement à ça donc un individu c'est un machin comme ça et si vous voulez obtenir un individu familier vous lui greffez une partie supplémentaire, une extension c'est pour ça que c'est bien en termes d'extension qu'il faut le voir et puis vous lui rajoutez quoi ? bah ce qui a été défini au niveau conceptuel individu familier donc je prends tout ce qu'il y a là-dedans et je le rajoute donc j'ai bien une méthode se présente ici qui fait autre chose alors ça c'est la partie familière et puis ça c'est la partie individu et toute cette grande boîte là c'est un individu familier bien sûr donc dans un individu familier j'ai bien les deux méthodes les deux méthodes existent, elles coexistent et si j'ai besoin là d'appeler cette méthode là c'est-à-dire de rajouter un petit fonctionnement supplémentaire et bien la syntaxe c'est simplement de rappeler d'où quelle est la méthode que je cherche à appeler et dans se présente de individu familier j'appelle simplement se présente de individu l'intérêt c'est encore une fois c'est que j'ai factorisé les choses vous pourriez vous dire mais vous pourriez être tenté d'écrire bonjour la compagnie directement de fabriquer la chaîne de caractère directement bonjour la compagnie le problème c'est qu'en faisant ça si je modifie, si je décide que les individus ne disent pas bonjour mais autre chose salut individu familier il continuera à dire bonjour la compagnie et c'est pas forcément ce que je veux j'aimerais bien qu'il dise salut la compagnie donc je factorise d'une certaine manière j'ai besoin que le comportement il est ici c'est le comportement normal plus quelque chose donc c'est important d'essayer de enfin de réfléchir en tout cas à ce que vous voulez vraiment faites attention à ça donc ça c'est une redéfinition je suis en train de redéfinir la méthode se présente et dans cette redéfinition je réutilise un code déjà existant dont j'hérite donc l'héritage c'est une façon d'obtenir de la réutilisation du code qui est le graal des programmeurs on aimerait bien écrire une bonne fois pour toutes un code et l'utiliser définitivement alors le problème qui va se poser maintenant c'est avec les constructions ok j'ai bien vu l'astuce pour les pour les pour les redéfinitions et donc la réutilisation mais pour la construction comment est-ce que ça se passe alors pour la construction et bien il faut simplement imaginer que le mécanisme est exactement celui qui se produit quand j'ai quand j'ai dessiné ça tout à l'heure quand j'ai tenté de fabriquer un individu familier qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai commencé par fabriquer un individu entier complet et puis ensuite qu'est-ce que je vais rajouter ? je vais rajouter des ma customisation enfin ma personnalisation, mes extensions et je vais rajouter un petit bout qui le rend tout d'un coup si je le vois comme ça qui le rend qui le rend individu familier et donc du point de vue des constructeurs je vais avoir le même problème il va bien falloir quand je veux construire un individu familier que je décide comment va être construite la partie individu ou comment va être initialisé si vous voulez puisque les constructeurs servent à initialiser donc quand je vais fabriquer un individu familier je vais appeler un constructeur l'individu familier et ce constructeur je vais lui passer des paramètres pour initialiser ma structure c'est naturel le problème c'est que je ne dois pas oublier qu'en faisant ça nécessairement je vais d'abord être obligé de construire un individu puisque pour construire un individu familier il faut d'abord que je construise un individu que je rajoute une greffe un greffon donc comment est-ce que ça se produit du point de vue syntaxique alors ok prenons un exemple où j'ai la nécessité de faire apparaître des constructeurs non standard disons avec des arguments j'ai une classe individu cette fois pour construire un individu j'ai défini un constructeur qui prend en paramètre un car étoile qui sera le prénom donc cette fois enfin j'ai un individu un peu plus malin que ce que j'avais avant très bien j'ai défini ce constructeur très bien donc ça je le rappelle c'est une syntaxe qui signifie quoi ça signifie que quand je construis un individu avec le paramètre char étoile qui s'appelle prénom j'initialise l'attribut prénom avec la valeur prénom j'ai utilisé la syntaxe initialisation fonctionnelle des champs membres ou des données membres d'une classe ça c'est une initialisation hein d'accord ? et puis après je pourrais imaginer avoir du code ici à l'intérieur peu importe hein un code euh... oui il pourrait y avoir d'autres attributs qui ne puissent pas être initialisés comme ça enfin un calcul un peu plus compliqué disons ok ? je vous rappelle que l'existence de ce constructeur dont j'insiste hein mais l'existence de ce constructeur signifie que il n'y a qu'une seule façon de construire un individu c'est de fournir en argument un char étoile je ne peux pas construire d'individu autrement je suis obligé de fournir un char étoile pas 2, pas 0, rien, au moins 1 enfin toujours 1 l'existence de ces constructeurs définit strictement la façon d'obtenir des objets ou de créer des objets, d'instancier des classes alors maintenant si je veux définir la classe sportive quand je définis la classe sportive alors je sais que c'est un individu j'aimerais bien bénéficier du fait que les indéfinis sont déjà définis etc ils fonctionnent et tout ça je suis bien content je veux faire quoi ? ben simplement je lui rajoute tout ce qui va bien c'est à dire un champ sport qui sera le sport qu'il pratique etc et puis ça, ça va me définir très probablement les constructeurs de ma classe sportive maintenant je réfléchis juste un peu rapidement et je me dis mais comment est-ce que l'utilisateur va vouloir créer des sportifs il va vouloir probablement, j'imagine, lui attribuer un nom ou un prénom ça c'est le minimum c'est un individu donc il faudra bien lui donner un nom les individus sont nommés, c'est la définition du concept bon donc il faudra un nom et puis en plus comme c'est un sportif on va lui attribuer un sport ok ? donc la définition naturelle d'un constructeur pour la classe sportive c'est ça je fournis deux arguments un qui servira pour le prénom et un autre qui servira pour le sport et puis il y a l'attribut sport, il y a la méthode get sport pratiqué etc maintenant la question qui se pose c'est quand je veux construire donc ça c'est une phrase C++ qui commence par vouloir dire que pour construire un sportif avec le prénom et puis le sport donné qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? parce que l'utilisateur lui il va bien faire des choses du type new sportif ou je sais pas quoi enfin il va créer des variables de type sportif donc il va vouloir fournir les deux choses et là il faut bien que j'indique que préalablement en réalité à la construction ou à l'initialisation de toute cette structure et bien il va d'abord falloir que j'initialise cette partie là et donc je vais utiliser à syntaxe ici deux points derrière lesquels je vais faire apparaître individu prénom et ça ça signifie que pour construire un sportif avec un prénom et un sport je construis un individu avec le prénom puis après j'exécute le code blablabla qui fait ce que je veux mais vous remarquez que cette syntaxe là faites attention hein elle ressemble très étrangement à la précédente c'est-à-dire que précédemment qu'est-ce que j'avais ici pour construire un individu avec le prénom qu'est-ce que je fais ? j'initialise l'attribut prénom avec prénom mais faites attention ce qui est présent ici là ça c'est un attribut ce qui est présent ici là ça n'est pas un attribut c'est la classe mère la super classe alors la syntaxe est à peu près la même parce que oui d'un point de vue structure c'est quasiment la même chose que je vois cette partie là comme étant à l'intérieur ou que je la vois légèrement visible de l'extérieur j'ai une espèce de composition c'est-à-dire que dans un individu familier qu'est-ce que j'ai ? j'ai bien une partie individu et c'est bien ce que j'avais fait tout à l'heure aussi quand j'ai dit que dans un individu j'ai une partie qui est prénom elle est pas forcément visible pas tout à fait de même nature mais la syntaxe signifie exactement la même chose ça, ça me permet d'initialiser un membre alors que ça, ça me permet simplement d'initialiser la partie de cet objet défini par la super classe bon et puis après je fais le bout de code qui va bien donc en fait les règles sont relativement naturelles l'ordre des constructions il est naturel c'est-à-dire que vous construisez d'abord pour bon vous allouez la mémoire pour le tout donc quand je veux construire un individu familier je construis une grosse patate comme ça et puis qu'est-ce que je fais ? je vais commencer par initialiser les parties les plus abstraites ce qui est raisonnable parce que d'un point de vue sémantique si je raisonne je vois bien que cette partie-là elle repose sur cette partie-là c'est une extension donc tant que cette partie-là n'est pas correcte ça n'a aucun sens d'essayer de faire des choses là-dedans donc on commence toujours par initialiser d'une certaine manière rappelez-vous c'est comme dans la composition pour obtenir un composé on commence par fabriquer les composants donc là c'est pareil pour initialiser cette partie-là il faudrait peut-être déjà que j'ai une partie ici qui soit correctement initialisée donc on va d'abord initialiser les classes de base ou les classes qui sont en haut et puis on va redescendre en initialisant toutes les parties bien sûr je pourrais avoir ensuite d'autres greffons qui se greffent sur individus familiers il y a les individus, les individus familiers, les individus familiers sportifs puis je peux descendre aussi loin que je veux puis les classes en dessous donc rien de surnaturel bon bien sûr hein attention il y a un petit piège quand on présente des exemples aussi naturels et aussi simples c'est qu'on se dit que parce que dans la classe du dessus il y a un constructeur qui prend en argument un char étoile qui s'appelle le prénom alors nécessairement dans la classe qui est en dessous il y a forcément dans le constructeur un argument qui est un char étoile et un prénom non quand vous construisez quand vous définissez le type sportif la question à vous poser c'est pas ah ça irrite d'un individu et donc je prends tous les tous les prototypes des constructeurs et puis je vais essayer de reproduire ici c'est oublions le fait que c'est un individu enfin en tout cas de comment est représenté un individu la première question à se poser c'est l'utilisateur qu'est-ce qu'il va vouloir fournir comme données qu'est-ce qu'il peut fournir comme données qu'est-ce qu'il est raisonnable de lui demander à fournir comme données pour construire un sportif voilà il est évident que le prénom c'est naturel mais on pourrait avoir des choses plus tordues hein par exemple pour construire un objet de classe A il faut fournir un entier et un double pour construire un objet de classe B même si la classe B hérite de la classe A ou dérive de la classe A tout ça ça veut dire la même chose B est la classe dérivée A est la classe mère B est la classe fille A est la classe de base ces termes signifient à peu près tous la même chose donc quand j'ai fabriqué la classe B qui hérite de la classe A bah quand je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait comme constructeur pour la classe B j'ai décidé qu'il fallait un char étoile un int et un int donc vous voyez par exemple que ce double là il n'a pas d'existence ici bien sûr ça veut dire que quand je vais construire un objet B il faudra bien que je fournisse un double pour la partie A j'ai pas le choix construire un B ça veut dire construire un A l'initialiser puis initialiser les greffons donc nécessairement pour initialiser le A de base il faut que je fournisse un entier un double d'où il sort bah peu importe j'ai imaginé que donc ça c'est une phrase C++ qui signifie que pour initialiser un B avec le S angle et valeur et bien j'initialise d'abord la partie A avec le modulo 3 de la valeur et puis le sinus de l'angle fois 314 je sais pas quoi enfin peu importe je fais des calculs que bon me semble hein mais encore une fois c'est pas parce qu'il y a écrit in double ici que doit apparaître in double dans le constructeur de la classe en tout bien sûr ça veut dire qu'il faudra fournir un double d'où il sort j'en sais rien il faudrait trouver des exemples bon alors bien sûr vous pouvez donc mélanger les deux syntaxes hein rappelez-vous j'ai utilisé la même syntaxe pour initialiser des membres ou initialiser la classe de base donc bien sûr je peux le mélanger donc imaginez j'ai une classe de base U une classe une autre classe pourquoi j'ai un U ici ça me sert à quoi oui j'ai une classe U qui est un constructeur qui prend un entier j'ai une classe A qui n'a rien à voir avec U hein qui est un constructeur qui prend un entier et un double et puis j'ai une classe B qui dérive de la classe A d'accord et dans la classe B qu'est-ce que j'ai j'ai un attribut qui est un type qui a pour type U lui-même donc euh pourquoi pas hein euh donc du point de vue des structures c'est ça que je voulais faire du point de vue des structures et bien j'aurai quoi j'aurai quelque chose comme ça je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ça donc ça c'est une partie A ça c'est le gré fond B donc ça c'est la partie A si je ne m'abuse ça c'est la partie B et puis à l'intérieur de la partie B j'ai un objet U c'est ça que j'ai c'est ça que me définissent les types U, A et B je vais obtenir quelque chose comme ça le B c'est un gré fond que je mets sur un A par contre le U c'est quelque chose qui est contenu dans la partie B bon alors bien sûr euh j'ai le problème c'est qu'il faut quand je construis un B il faut que j'initialise le A j'initialise le B j'initialise aussi le U et donc je dois mélanger les syntaxes donc ça c'est une phrase C plus U ce qui me dit que quand je veux construire un B avec un char étoile enfin S angle et valeur je commence par construire la partie A donc ça c'est naturel hein j'ai pas le choix avant même de songer à faire quelque chose dans le greffon ici je dois d'abord commencer par construire proprement cette chose là ou initialiser cette partie là donc j'initialise A classe de base donc faites attention le A qui est là est une classe est un type voilà avec les paramètres qui vont bien une fois que j'ai fait ça je peux enfin songer à initialiser des choses qui sont là dedans et donc je dois initialiser le champ sachant que le champ est un objet de type U et que U est défini de telle sorte que pour son initialisation je sois obligé de fournir un entier et bien je suis obligé d'utiliser la syntaxe d'initialisation particulière ici donc j'ai mélangé les deux c'est ça le truc important c'est que j'ai mélangé les deux les deux choses initialisation d'une classe de base on voit donc du coup l'uniformité de la notation initialisation d'une classe de base suivie par initialisation de membres bon alors je peux faire des choses étranges faites attention je dis pas que c'est très intéressant mais ça existe j'ai mélangé les deux c'est ça qui est un peu ça peut arriver donc il faut se méfier mais j'ai une classe de base A j'ai créé un greffon B mais à l'intérieur du greffon B j'ai mis un objet A j'ai le droit de faire ça ça peut sembler bizarre mais il n'y a aucun souci simplement au lieu que j'ai un objet U ici j'ai un objet A pourquoi pas ? A c'est un objet et en tant que tel j'ai le droit de créer des objets A donc j'ai un objet A j'ai le droit de lui rajouter un greffon B puis dans ce greffon B je lui mets un objet A pourquoi pas ? j'ai bien mis un U alors pourquoi pas un A alors évidemment il faut faire attention à comment est-ce qu'on initialise bien les choses le A qui est là fait référence à la super classe de B pour créer un B de toute façon je dois créer un A donc ça c'est l'écriture qui est ici une fois que j'ai fait ça alors je dois initialiser le membre de la classe B et donc le membre c'est son nom c'est pas son type qui m'intéresse ici alors une question que... une autre question légitime bien sûr c'est pour les destructeurs comment ça marche ? bah évidemment ça marche dans l'ordre inverse c'est à dire si vous avez construit toujours pareil des choses en faisant j'ai construit C1 puis C2 puis C3 puis Cn ou O1 ou On bah quand vous allez détruire tout ça vous allez faire exactement dans l'autre sens donc construire des objets ça consiste à allouer la mémoire puis faire les initialisations classe de base en descendant puis les membres évidemment en descendant au fur et à mesure et bien quand vous allez détruire l'objet bah qu'est-ce que vous faites ? vous faites les destructions dans l'autre sens donc vous appelez les destructeurs de la classe en bas puis voilà en remontant puis vous allez supprimer la mémoire alors ça se voit... ça devrait se voir un peu ici je sais pas trop l'exemple il se voit ici c'est à dire si j'ai construit en faisant A A B A A B C bah j'ai détruit en faisant C B A A B A A simplement ces constructions et destructions viennent de différents endroits alors je peux essayer de voir d'où ça vient alors bien sûr ce qui m'intéresse c'est d'abord le main donc j'ai construit un B construit un B bah faut que je regarde la classe B qu'est-ce que ça veut dire construire un B ? bah il y a deux choses à faire d'abord il faut construire un A c'est sûr puisque un B la classe B dérive de la classe A ou érive de la classe A comme vous voulez donc il faut que je commence par construire un A une fois que j'ai fait ça donc c'est ce A là une fois que j'ai fait ça je peux songer à construire le greffon B mais le greffon B il fait quoi ? de toute façon il faut d'abord que j'initialise le champ A donc ça c'est le deuxième A qui est là une fois que j'ai fait ça je peux enfin appeler le constructeur le B c'est-à-dire qu'une fois que j'ai tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement c'est-à-dire sa classe de base et puis tous ses membres bah je peux enfin songer à appeler son constructeur pour faire des choses donc le B qui est ici c'est ça bon pour le C évidemment c'est en cascade puisque pour construire un C il faut d'abord que je construise un B pour construire un B il faut que je construise un A bla 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 donc je construis A A B ça c'est nécessaire puisque pour construire un B c'est ça comme construire un C c'est construire un B j'ai la partie C et puis les destructeurs bien sûr quand je sors du main j'ai construit quand je suis rentré dans le main pardon j'ai construit B puis ensuite C donc quand je sors du main je détruis C puis ensuite B tout est à l'envers pour un objet sa destruction la destruction de ces éléments se produit à l'envers mais bien sûr pour le main aussi si vous avez créé d'abord la variable B puis ensuite la variable C alors quand vous allez sortir du main vous allez détruire d'abord C puis ensuite B vous détruisez toujours dans le sens inverse de vos constructions alors tout à l'heure j'ai pris soin de vous dire qu'il fallait faire attention qu'il fallait pas confondre redéfinition et surcharge bien sûr ces choses là peuvent être mélangées donc faites très attention parce qu'il y a des pièges alors en Java et en C++ ça se comporte très différemment il y a une règle pas très jolie enfin je sais pas qui est surprenante en tout cas quand on vient de Java mais il faut se méfier alors d'abord si je prends la classe A que ce soit clair une bonne fois pour toutes si je prends la classe A que j'écris ça dedans j'ai tout à fait le droit de le faire j'ai le droit de définir deux méthodes qui s'appellent M1 et deux méthodes qui s'appellent M2 dans la classe A pourvu que ces méthodes là les deux méthodes M1 et les deux méthodes M2 n'aient pas le même prototype et donc ça c'est cohérent M1 prend un entier l'autre M1 prend un char donc c'est deux méthodes différentes en fait il faudrait pas les appeler M1 il faudrait appeler la M1 qui prend un entier et la M1 qui prend un char c'est d'ailleurs ce que fait le compilateur et puis pour M2 bah pareil donc ça c'est une surcharge c'est à dire qu'au même niveau conceptuel au même niveau syntaxique ce que vous voulez vous définissez deux choses qui portent le même nom c'est une surcharge donc je suis dans A au niveau syntaxique de la déclaration d'une classe A j'ai défini deux méthodes M1 c'est une surcharge maintenant attention si je définis une classe B qui hérite de la classe A quand je définis la méthode M1 qui est ici faites attention ça c'est la c'est la redéfinition d'une méthode ça n'est pas une surcharge ça ne surcharge pas les méthodes qui sont là ça redéfinit les méthodes qui sont là ok la définition de ce M1 là ne se situe pas au même niveau que la définition de ces M1 là ce n'est pas le même lieu syntaxique là bas je suis sous la portée de la classe A pardon et puis là je suis sous la portée de la classe B donc ça c'est une redéfinition alors le problème se pose ici quand je fais la redéfinition de M1 bien sûr ça aussi c'est la redéfinition de M1 alors c'est pas d'ailleurs une redéfinition puisqu'il n'y a pas de M1 float dans A donc ça n'est pas une redéfinition pardonnez-moi j'aurais du lire un peu plus précisément avant de parler donc ça c'est bien une redéfinition parce qu'il existe dans la superclasse une méthode qui a le même prototype par contre ici cette méthode là n'existe pas au dessus donc c'est une définition par contre ça c'est bien une surcharge de celle-ci ça n'est pas une surcharge de l'une de ces deux méthodes en aucun cas c'est simplement une surcharge de celle-ci donc faites bien attention avec surcharge et redéfinition ça n'a pas les mêmes impacts évidemment alors il faut faire attention parce que maintenant mon slide est un peu trompeur on pourrait croire que le problème sérieux c'est le problème rouge mais non le problème rouge c'est ça c'est normal le problème il se situe ailleurs donc je vais détailler mais voilà j'ai encore pas lu le transparent avant de le passer et donc j'ai pas vu alors j'ai créé un B donc maintenant dans un B vous êtes d'accord c'est bien ça qu'il faut comprendre c'est que quand j'ai créé un objet B j'ai six méthodes dans un objet B il y en a six les deux M1 dont il hérite de A les deux M2 dont il hérite de B de A pardon plus les deux M1 qui sont définis dans B il y en a un qui est une redéfinition puis un qui est une simple définition donc quand je crée un objet B il y a dedans six méthodes quatre méthodes M1 et deux méthodes M2 alors à chaque fois bien sûr le problème va se poser c'est quand je vais appeler une méthode M1 laquelle je vais appeler laquelle enfin voilà alors il y a des choses qui vont se passer assez naturellement évidemment si je prends mon objet B que j'appelle M1 de 3 3 est un entier j'ai pas trop de difficulté à imaginer que ce qui est naturel va se produire c'est à dire que comme dans B il y a une méthode M1 qui prend un entier c'est celle-ci que je vais appeler je vais appeler le B de M1 c'est normal au niveau conceptuel de B j'ai défini une méthode M1 qui prend un entier bah c'est celle-là que je vais appeler heureusement donc je vais toujours chercher à savoir s'il y a une méthode correspondante dans les greffons quand j'appelle B M1 de float donc avec 3.4 F il y a rien de surnaturel non plus au niveau conceptuel B il y a bien existence d'une méthode M1 qui prend un float c'est celle-là que je vais appeler je vais pas me... je vais pas faire des choses plus bizarres par contre ce qui est plus étrange c'est que B M1 de Z donc attention Z étant un caractère ici c'est un caractère on pourrait s'attendre à ce que ce soit cette méthode-là qui soit appelée mais ça n'est pas le cas parce que quand vous faites cette définition ici il faut pas oublier que en C++ quand vous faites des redéfinitions ça masque les définitions c'est-à-dire que si vous redéfinissez des méthodes ici ça va masquer toutes les méthodes qui portent le même nom dont vous héritez donc elles ne seront pas visibles c'est pas qu'elles n'existent pas c'est juste qu'elles sont pas visibles autrement dit quand j'appelle B M1 avec un char le compilateur il regarde là-dedans s'il y a quelque chose qui est applicable il va pas chercher au-dessus pour M1 s'il n'y avait pas de M1 il irait chercher au-dessus mais à partir du moment où il y a un M1 là il s'arrête là et il va appliquer laquelle ? bah sans surprise en fait il va appeler celle qui qui prend un int parce que en C vous avez une règle qui vous dit que si vous transmettez un char à une fonction qui prend un int bah ça sera converti automatiquement il y a une opération de conversion implicite automatique entre les types char, short, int, long hein on les convertit facilement donc en réalité ici il s'arrête à cette définition là il voit qu'une méthode est applicable il l'appelle évidemment il y a une conversion qui est cachée donc ça c'est surprenant parce que si vous faites l'expérience sur Java c'est celle-ci qui va apparaître donc faites attention à C++ plus les redéfinitions masque les définitions bon puis pour le reste ça fonctionne bien justement hein l'idée c'est que pour M2 les méthodes sont visibles c'est à dire que si j'appelle M2 de 3 je la vois bien M2 de 3 à 4F évidemment ça existe pas enfin il a un problème d'ambiguïté parce qu'il sait pas s'il faut convertir le 3 à 4F en int ou en char bon ça c'est une règle bizarre du C mais peu importe et puis pour M2 avec un char il y a aucun souci il appellera celle-ci parce que encore une fois il n'y a pas de redéfinition de M2 dans B donc il va aller chercher dans A voir s'il y a le M2 qui correspond il en trouvera un qui correspond donc la différence c'est le point important en fait ça devrait être ici une fois j'ai les deux phrases remarquables à part l'ambiguïté habituelle qui est celle qui vient du C en fait les deux points ici c'est les deux les deux petites phrases C++ en vert qui sont là il y a une brisure de symétrie un peu étrange d'accord ? alors évidemment pour le contrôle d'accès ça change aussi les choses il faut se poser la question du contrôle d'accès pour pour dans le cas de l'héritage vous avez un contrôle d'accès donc on voyait simplement les classes de façon un peu autonome il y avait les classes ce qu'il y avait à l'intérieur et puis le reste du monde alors ce qui était privé c'est caché à l'intérieur des classes et puis ce qui était public c'est visible du reste du monde le problème là maintenant c'est qu'on a affaire à des greffons donc la question qu'on légitime et qu'on est en droit de se poser c'est est-ce que la partie qui est là est-ce que je dois la considérer comme quelque chose qui est vraiment en dehors de ça ? est-ce que c'est vraiment le reste du monde ? ou est-ce que cette partie là elle pourrait connaître des secrets de cette partie là ? donc est-ce qu'il y a des niveaux de cet ordre là ? des niveaux de protection ? donc bien sûr encore une fois private c'est visible uniquement depuis les fonctions membres de la classe ou du type je devrais dire et puis visible c'est depuis n'importe où mais attention hein le truc très important c'est de bien se rappeler normalement vous savez ça mais quand vous êtes dans une fonction membre d'une sous-classe vous n'êtes pas dans la classe de base quand je suis dans une fonction membre de la classe B je suis ici je ne suis pas là donc les choses qui sont privées là ne sont normalement pas visibles et ça on peut considérer que c'est un problème j'en sais rien mais en tout cas ça pourrait être éventuellement un souci dans certains cas donc j'ai une classe de base et puis j'ai fait des petites expérimentations simplement pour illustrer le mécanisme donc dans cette classe de base il y a un champ privé une fonction membre privée un champ public une fonction membre publique rien de bien mystérieux j'ai créé une sous-classe donc attention j'insiste bien lourdement là-dessus mais quand je crée une sous-classe quand je fais de la généralisation spécialisation quand je veux représenter ça en C++ je n'ai pas le choix je dois mettre public donc je crée bien je fais bien une dérivation publique sous-classe, publique, de base et puis dans la sous-classe bien sûr j'ai mis des choses donc j'ai mis un champ privé une fonction privée un champ public et une fonction publique d'accord ? alors la question c'est qu'est-ce que je peux faire dans la sous-classe ? ça normalement vous savez c'est-à-dire si dans la sous-classe donc je suis dans la sous-classe et peu importe la fonction membre d'ailleurs ça n'a aucune importance que ce soit la fonction membre privée c'est sans importance quand je suis dans la sous-classe et que je tente d'accéder au champ privé il existe parce que rappelez-vous quand je crée un objet comme ça en fait je crée un objet qui contient tout ça donc quand je crée un objet de la sous-classe il existe tout ça le champ privé, la fonction membre privée le champ public, la fonction membre public le champ privé 2, la fonction membre privée 2, le champ public 2 et la fonction membre public 2 j'ai tout ça dans une instance de la sous-classe donc bien sûr la question c'est par contre dans une fonction membre de la sous-classe est-ce que j'ai le droit d'accéder à des choses qui sont privées ici ? non ! privé ça se limite vraiment à la boîte dans laquelle c'est défini donc en dehors de la boîte de base ça c'est invisible et il se trouve que ici encore une fois rappelez-vous quand je veux savoir comment ça fonctionne je dois me poser la question quand j'écris ça je ne dois pas me poser est-ce que champ privé existe ? c'est est-ce que champ privé est accessible ? et pour savoir si c'est accessible c'est là quand j'écris ça où est-ce que je suis ? et la réponse est simple je suis dans une fonction membre de la sous-classe malheureusement ça je l'ai bien, j'ai bien un attribut champ privé mais il n'est pas défini dans la sous-classe il est défini dans la classe de base donc il est en plus il défini comme privé donc il est invisible il existe mais il est invisible je ne peux pas le toucher donc l'encapsulation c'est quelque chose de vraiment fort même quand vous faites des sous-classes bien sûr bon évidemment vous avez le droit de manipuler votre propre champ privé champ privé 2 il n'y a aucun souci où est-ce que je suis quand j'écris champ privé 2 ? ici et bien je suis dans la sous-classe et champ privé 2 est défini dans la sous-classe donc dans la sous-classe j'ai le droit de voir tout ce qui est privé aucun problème bon pour la fonction f il n'y a aucun souci alors évidemment vous pouvez considérer ça comme un peu trop restrictif parce que vous dites mais après tout la sous-classe c'est pas complètement indépendant de la classe de base puisque c'est une sous-classe puisque c'est un individu avec des choses en plus puisque c'est un véhicule avec des choses en plus ou je sais pas quoi donc vous pouvez considérer que c'est trop restrictif alors pour lever cette contrainte donc vous n'avez pas envie de rendre votre membre privé public vous voulez juste donner accès aux sous-classes alors le mot clé qui est adéquat pour faire ça c'est protected un protected ça veut dire que de l'extérieur c'est-à-dire ni dans la classe ni dans une sous-classe il est pas il est inaccessible par contre de l'intérieur dans la classe ou dans la sous-classe il est considéré comme public enfin visible je devrais pas dire public mais visible donc de l'extérieur il est inaccessible par contre de l'intérieur classe sous-classe enfin peu importe il est accessible donc évidemment si je veux lever cette contrainte encore une fois ce qui m'embête c'est ça c'est pas ça ici ça il n'y a pas de soucis j'aimerais que ça continue à rester privé ou invisible j'ai pas envie que dans une fonction f rappelez-vous ici je suis dans une fonction qui n'est dans aucune classe ni rien c'est en dehors même des classes donc le champ privé j'ai pas envie de le voir par contre j'aimerais bien que ce secret-là soit levé pour la sous-classe bon alors c'est protected c'est-à-dire si je change le domaine de protection ici du coup il devient visible ici ce qui était interdit là devient visible bon pour les amitiés ça devient des choses un peu subtiles en fait ce dont il faut se rendre compte c'est que pour les amitiés il y a une règle importante pour les relations d'amitié rappelez-vous les relations d'amitié n'ont rien à voir ni avec privé ni public ni machin et surtout on n'en hérite pas on n'hérite jamais des relations d'amitié donc ça c'est le point important alors ça c'est un tableau relativement simple il résume un petit peu la situation c'est-à-dire si vous avez quelque chose comment il faut le lire vous trouverez plusieurs fois des tableaux comme ça il y en a au moins deux que vous retrouverez dans les documentations C++ ou les livres ou les ouvrages qui vous résument justement ces histoires de protection etc donc la question c'est attention ce tableau-là c'est uniquement pour une dérivation publique normalement je ne devrais faire que des dérivations publiques donc là je parle de généralisation spécialisation encore une fois quand je fais ça en C++ je dois l'écrire sous la forme d'une dérivation publique si je ne le fais pas je vais avoir des ennemis très sérieux donc pour une dérivation publique qu'est-ce qu'il me dit ce tableau ? il me dit ben si j'ai quelque chose dans la classe de base qui est privé, protégé ou public ben qu'est-ce qui devient je ne sais pas quoi à l'extérieur ? alors dans une fonction d'une classe dérivée ce qui est privé est invisible par contre protégé et public c'est visible dans une fonction amie d'une sous-classe ben on a exactement la même chose et puis pour les classes dérivées simplement la seule chose visible c'est public par contre si j'ai une nouvelle dérivation ben je conserve aussi les mêmes domaines faites attention parce que ça c'est uniquement pour la dérivation publique donc ce dont j'hérite qui était privé qu'est-ce que ça devient pour une sous-sous dérivation ça reste privé ce qui était protégé pour une sous-sous dérivation devient protégé enfin reste protégé ce qui était public reste public c'est pour ça que c'est très important de se rappeler que quand vous faites la généralisation spécialisation c'est bien de la dérivation publique dont on est en train de parler bon alors faites attention il y a quand même des choses délicates même ça n'a rien à voir d'ailleurs avec c++ même déjà en java mais c'est toujours le même problème vous héritez vous faites de l'héritage donc la généralisation spécialisation et vous l'implémentez sous la forme d'un héritage et vous avez parfois des tentations faites bien attention la tentation c'est que dans la sous-classe vous pouvez faire tout ce que vous voulez à peu près vous pouvez rajouter tout ce que bon vous semble et vous pourriez très bien rajouter des choses qui font réapparaître à ce niveau-là des choses qui étaient cachées au niveau du dessus pourquoi pas ça c'est dangereux méfiez-vous en tout cas il faut y réfléchir en faisant très attention alors il y a une autre contrainte aussi c'est qu'en c++ vous pouvez toujours dériver une classe donc ça c'est pas comme en java où vous pouvez évidemment limiter les choses en déclarant une classe comme final en c++ il n'y a pas de technique de cet ordre donc c'est en ça que c'est ennuyeux si vous voulez vraiment empêcher des choses comme ça si vous avez des classes qui sont vraiment optimisées comme en java ça existe normalement hein vous le faites comme je sais pas la classe string par exemple vous ne pouvez pas la dériver hein c'est une classe final l'une en a d'autres euh justement pour cette raison là c'est qu'on veut pas que vous brisiez des choses de la classe string elle est trop... elle est trop... enfin on peut la considérer comme trop critique euh le problème c'est qu'en c++ vous n'avez pas ça donc il faut bien faire attention dès que vous levez des protections à faire très attention à ce que vous ne fassiez pas réapparaître des choses qui étaient cachées donc hein l'exemple c'est celui-ci je sais pas si c'est très malin de faire apparaître un truc comme il fallait alors par exemple qu'est-ce que... qu'est-ce que je vais tenter de faire ici alors il y a une règle aussi rappelez-vous je l'ai fait au passage je crois que c'est lundi que j'ai fait ça hein j'ai parlé de l'implémentation des diagrammes UML en... en c++ et où j'ai dit rappelez-vous si vous avez un attribut public comment est-ce qu'on l'implémente normalement correctement ? on ne l'implémente pas sous la forme d'un champ public jamais on l'implémente sous la forme d'un champ privé et on met des accessoires publics des fonctions d'accès des getters et des setters ça c'est la bonne façon de faire comme ça l'implémentation elle elle est vraiment privée vous pouvez la changer et puis euh... et puis euh... et puis quoi ? et puis euh... et puis euh... ça oblige les gens à passer par les services et donc vous pouvez contrôler exactement tout ce qui se passe quand vous manipulez cet attribut il faut faire exactement la même chose pour l'héritage je veux dire si vous avez besoin de lever la contrainte rappelez-vous tout à l'heure j'ai levé la contrainte en faisant passer un des attributs qui étaient privés en protected parce que j'avais besoin que ce champ privé puisse être accédé directement par la sous-classe alors pour le faire proprement je ne dois pas faire ça encore une fois même si vous avez besoin de faire ça ne faites pas ça laissez toujours vos attributs en privé normalement tous les champs dans vos structures dans vos classes en C++ devraient être tout le temps privés si vous avez besoin de mettre un attribut en autre chose que privé je parle des attributs d'instance hein je parle pas des attributs de... même pour ceux de classe d'ailleurs euh... mettez-vous... je sais pas... mettez-vous des menottes empêchez-vous de toucher au clavier pendant un certain temps et réfléchissez-y à deux fois hein vous n'avez que des bénéfices à les rendre privés à mettre des accesseurs la plupart du temps vous n'avez que des inconvénients à ne pas le faire donc faites bien attention si vous voulez pas le faire à y réfléchir plusieurs fois et longtemps donc c'est exactement ce que j'ai fait ici hein c'est que vous voyez que euh... si je songe à... au fait qu'un compte en banque puisse par exemple je sais pas quoi euh... euh... être euh... sous-classé donc que je puisse créer je sais pas quoi euh... un compte libre un compte sur livret j'en sais rien des machins comme ça qui sont des comptes en banque mais spéciaux puisqu'un compte sur livret il calcule des intérêts enfin peu importe je prétends pas être super réaliste ici euh... mais euh... pour le compte en banque qu'est-ce que j'ai fait ? même si je sais que j'ai besoin de pouvoir manipuler la position dans les sous-classes je veux pas que n'importe qui le fasse donc qu'est-ce que j'ai fait ? bon ok get position c'est euh... un accesseur public le champ il reste privé et ce que j'ai mis en protectine c'est un accesseur donc là je conserve toujours la même propriété y compris quand vous faites des sous-classes pas que vous prévoyez le fait qu'une classe puisse être sous-classée et ça il faut le prévoir parce qu'il n'y a aucun moyen de l'empêcher en C++ donc quand vous définissez des classes dites-vous ah il y aura peut-être un malin avec des bonnes ou des mauvaises raisons qui essaiera d'obtenir une sous-classe de ce machin là et donc il faut absolument protéger votre structure parce que dès que vous donnez accès à quelque chose ça peut donner des choses dangereuses alors ça c'est pas dangereux par contre évidemment dès que j'ai donné cette position en protectine je peux m'amuser évidemment à créer un compte libre où n'importe qui puisse modifier la position j'ai redéfini hein vous voyez que c'est curieux comme définition hein on peut pas faire des choses trop aussi bizarres en java en tout cas en jonglant aussi simplement mais ici j'ai défini un compte libre qui hérite de comptes en banque et qui a rendu simplement la méthode cette position qui était protégée en une méthode publique vous croyez que c'est innocent de faire ça mais évidemment ça brise complètement l'encapsulation que vous aviez fait au niveau conceptuel des comptes en banque simple ordinaire bon il faut faire attention c'est à dire que dès que vous tentez de faire ça aussi hein c'est à dire modifier la visibilité d'une méthode donc cette méthode qui était protégée dans la classe dans la sous classe dans la classe dérivée vous la rendez publique pareil hein prenez des menottes et puis empêchez vous de taper au clavier et réfléchissez plusieurs fois parfois on est obligé de le faire bon ben il faut peser en tout cas le pour et le contre c'est ça qui est important ici alors on peut faire ça aussi autrement en c++ je vous conseille pas trop non plus de le faire faites attention mais quand vous faites de l'héritage vous pouvez directement changer le domaine de protection dans le tableau je suis passé un petit peu vite là dessus mais voyons voir tout à l'heure ce que j'ai dit c'est que si vous êtes dans une classe de base que vous avez défini quelque chose de privé et de protégé ou de public la question c'est ok quand vous définissez une sous classe vous héritez de ces choses là qui étaient privés protégés public du point de vue de l'accessibilité dans les objets qui sont de la classe de base qu'est-ce que ces choses dont vous avez hérité deviennent ça reste public ça reste protégé ça reste privé donc si c'était privé ça reste privé si ça si c'était protégé ça reste protégé si c'était public ça reste public alors vous avez le droit de changer ça ça c'est une autre technique attention je suis passé par une redéfinition pour le faire là c'est autre chose c'est technique en c++ je vous conseille pas trop de l'utiliser en tout cas de faire très attention mais ça c'est quoi vous avez une classe de base dans laquelle vous avez deux choses un champ privé et un champ public très bien maintenant je me crée une sous classe d'accord et je m'amuse à changer la visibilité pour les objets de cette sous classe c'est à dire que dans la sous classe j'hérite de champ privé et j'hérite de champ public d'accord je ne rajoute rien ici ce que je fais c'est que je change la visibilité de ces machins là j'en héritais le premier était privé le deuxième est public et puis par une opération magique je dis que le champ public il devient privé et puis le champ privé devient public faites attention ici je ne suis pas en train de définir un nouveau champ je suis en train de dire que le champ privé de la classe de base il est maintenant dans le domaine public et puis que le champ public de la classe de base il est maintenant dans le domaine privé alors ça donne des choses très étranges c'est pour ça que c'est dangereux et je ne suis pas en droit de vous cacher ça puisque normalement je ne devrais pas vous cacher trop de choses du C++ donc vous rencontrerez peut-être ce genre de choses et donc ça donne des choses très étranges parce que regardez si je prends un objet de la classe de base j'oublie ça je prends un objet comme ça il n'y a aucun souci ici je ne peux pas atteindre son champ privé il est privé ici je peux atteindre son champ public il est public donc tout va bien je ne peux pas atteindre son champ privé parce que ici je ne suis pas dans la classe de base donc je suis en dehors donc privé c'est privé par contre je crée un objet de la sous-classe d'accord ? donc je crée un objet comme ça bah en fait c'est très étrange parce que du coup le champ privé lui il est public parce que si vous regardez la définition de la sous-classe normalement vous diriez ah mais champ privé c'est quoi ? c'est un truc hérité de la classe de base c'était privé donc euh... mais le problème c'est que certes sauf que la sous-classe a dit que ce champ dont elle hérite elle change son domaine de protection ce qui était privé devient public et ça c'est un peu curieux c'est un peu curieux parce que ça n'a pas tout à fait le même sens vous voyez que je suis en train de faire des choses bizarres si je reviens à des choses plus naturelles et plus normales bon j'ai joué avec des classes qui portent des noms qui n'ont aucun intérêt de base et sous-classe ça veut rien dire de spécial mais si je mets de la sémantique applicative dessus je me définis des individus et des sportifs il y avait des trucs qui étaient cachés là-dedans qui deviennent visibles et des trucs qui étaient visibles là-dedans qui deviennent cachés ça c'est très étrange parce que si j'écris ça c'est justement pour dire que un sportif se comporte au moins exactement comme un individu il peut faire des choses en plus mais il doit pas pouvoir faire moins or là il fait des choses en moins il fait même des choses très différentes il fait des choses en moins parce que par exemple ce qui était public devient privé ça c'est étrange alors il faut faire attention on a le droit de faire des changements de domaine et d'héritage en C++ mais c'est relativement dangereux c'est pas très employé mais je l'ai déjà rencontré donc peut-être vous aussi alors je vais faire une réponse peut-être elle va vous sembler étrange mais si vous avez besoin de faire ça c'est que vous faites pas de la programmation objet là vous faites je sais pas vous appelez ça comme vous voulez de la programmation vilaine pas belle parce que justement ça ça contrevient à toutes les règles qu'on essaie de mettre vous voyez que ce que j'essaie de vous raconter c'est que il existe des règles à différents niveaux dans les langages dans le concept de la programmation objet dans le paradigme de la programmation objet pour essayer d'imposer une certaine structure à votre code cette structure essayant de vous garantir que les choses vont fonctionner normalement ou comme attendu et malheureusement si vous faites ça ça ne fonctionne pas comme attendu ça c'est pas naturel alors vous aurez peut-être besoin d'avoir vraiment des cas tordus pour faire ça mais probablement si vous avez besoin de faire ça c'est souvent parce que vous avez une mauvaise conception donc là je fais une espèce de réponse peut-être étrange pour vous mais normalement si vous avez besoin de ça ça existe je vous le cache pas mais faites attention si vous utilisez ça si vous lisez ça c'est qu'il y a probablement un problème de conception caché derrière j'ai plutôt tendance à dire méfiez vous c'est tout maintenant vous êtes libre d'écrire tous les codes que vous voulez comme vous voulez alors faut que je parle de compatibilité des types parce qu'évidemment la spécialisation si vous le voyez comme un ajout structurel j'ai un individu et puis je rajoute un greffon ça change pas sa nature profonde de l'individu on lui rajoute des choses en plus donc si maintenant je prends cet objet là un individu familier bah après tout je peux tenter en tout cas au moins mentalement d'opérer à l'envers c'est à dire juste de considérer de bien que j'ai toute cette patate là juste en voir cette partie là ça c'est conforme à ce qui se produit tous les jours c'est à dire vous vous êtes vous un individu intègre unique mais vous ne vous comportez pas dans toutes les situations courantes de la même manière c'est exactement ça que je suis en train de dire si vous me voyez comme un individu familier je vais peut-être répondre salut quand on se salue mais si vous me voyez simplement comme un individu ordinaire je vais peut-être simplement dire bonjour si je ne connais pas assez je vais rester dans la politesse ordinaire ok et vous voyez bien qu'ici les deux comportements cohabitent je sais moi si donc a priori je peux être à la fois un individu et un individu familier je sais répondre aux deux ça dépend de la façon dont vous allez me voir et c'est ça qu'on va pouvoir faire avec cette histoire de compatibilité des types alors d'abord quand vous avez un objet comme ça c'est vrai vous pouvez toujours convertir une instance d'un individu familier en une instance d'individu tout simple vous pouvez oublier la partie vous prenez ce dessin là vous effacez là ça ne change rien à l'intégrité de cet objet là donc on peut toujours oublier les parties spécifiques d'un objet donc on peut toujours convertir l'instance d'une classe en un objet de sa super classe alors pareil pour les pointeurs il n'y a aucun souci vous avez l'adresse d'un individu familier ça se convertit sans problème en une adresse d'individu c'est complètement compatible vous avez une vraie notion de compatibilité et cette notion d'extension structurelle fournit ça si vous avez l'adresse d'un individu ben à cette adresse là il peut y avoir un simple individu il peut y avoir un sportif il peut y avoir un je ne sais pas quoi un individu familier ce que vous voulez donc bien sûr c'est transitif il faut remonter autant que vous voulez dans la hiérarchie des classes ça n'a aucune importance donc par exemple c'est ça que je peux écrire j'ai une classe de base une sous-classe qui dérive de la classe de base une autre classe qui dérive de la sous-classe elle-même donc là j'ai un arbre d'héritage à trois niveaux donc j'ai une généralisation de spécialisation de hauteur 3 ou 2 ça dépend comment vous comptez la hauteur mais peu importe et puis donc la question est la suivante maintenant quand je crée enfin ce que je peux faire en tout cas c'est que quand je crée un objet de cette classe là ça ça veut dire que j'ai une patate comme ça d'abord j'ai créé un machin comme ça j'ai rajouté un greffon comme ça puis à ce greffon là j'en ai rajouté un autre donc là j'ai une classe de base là j'ai une sous-classe et puis là j'ai une classe j'ai le greffon comme ça donc mon objet qui est ici c'est tout ça ça c'est mon objet alors qu'est-ce que je peux faire et bien je peux très bien vouloir créer un objet de base à partir de quoi ? à partir de l'objet qui est ici qu'est-ce que ça produit ça ? ça me crée simplement une variable qui est quoi ? qui est cet objet là dans lequel j'ai oublié tout ce qui n'est pas de la classe de base donc j'ai une conversion automatique ça c'est un objet d'accord ? qui est obtenu par un objet qui a des greffons et dont j'ai enlevé les greffons c'est compatible il n'y a aucun souci dans ce sens-là si je suis un individu familier vous pouvez quand même tenter de de converser avec moi et on peut essayer de s'échanger des bonjour ça marchera puisque si vous si vous ne savez même pas que je suis un individu familier vous me voyez simplement comme un individu donc un individu il n'y a pas de soucis il se présente et il répondra quelque chose donc vous pouvez oublier ces parties-là c'est ça que je suis en train de faire bien sûr dans l'autre sens non je ne peux pas prendre un individu simple et tenter de le convertir en un objet de la sous-classe ça ça n'a pas de sens je ne peux pas le faire comme ça pour les pointeurs il n'y a aucun souci ça marche aussi pour les pointeurs j'ai le droit de prendre un pointeur de la classe de base et faire en sorte qu'il pointe vers un objet quelconque j'ai le droit de prendre un pointeur ici il s'appelle P2 P2 vous regardez le type de P2 c'est un pointeur c'est un objet de type de base il n'y a aucun souci il pointe là-dessus alors vous pouvez le faire comme ça vous pouvez le voir comme ça aussi je vais vous faire un autre dessin pour vous faire comprendre attention ça marche pas jusqu'au bout on sait plus plus mais ça marche assez loin si vous essayez d'imaginer comment ça se passe en mémoire oublions qu'on est dans le monde des objets j'ai ma mémoire je me déclare un entier c'est un machin comme ça ça prend un certain nombre d'octets dans la mémoire c'est une certaine adresse mettons alpha quand je prends un pointeur sur entier d'accord et que je dis que c'est l'adresse de i ça c'est comme s'il en paye i donc alors qu'est-ce que ça fait ça ça veut dire que quelque part pays est en mémoire je sais pas où il est pays il est là et que à l'intérieur ici j'ai l'adresse alpha c'est ça un pointeur c'est une variable qui contient l'adresse donc un nombre et ce nombre il représente en fait l'adresse d'une autre variable donc là je suis à l'adresse alpha et puis pays contient alpha très bien si je fais la même chose sur les objets ça marche c'est à dire peu importe ce que c'est un objet mais ici je mets un objet j'ai exactement le même dessin il n'y a aucun souci je reste dans le monde du C donc du point de vue sémantique ça marche de la même manière un objet il est en mémoire il a une adresse ces adresses peuvent être stockées dans des pointeurs du type donc voilà maintenant la question c'est qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que un objet de type bien en dessous par exemple bah quand je crée un objet bien en dessous j'ai exactement le greffon dont je parle c'est à dire d'abord j'ai en mémoire une partie de base derrière je mets la partie sous classe et puis derrière je mets la partie bien en dessous donc l'adresse de ce machin là vous voyez bien que c'est la même chose que l'adresse d'un objet de base c'est compatible du point de vue des adresses j'ai un machin qui est très gros bah même si j'ai un pointeur sur de base tout ce que je sais c'est que j'ai au moins ça je sais pas s'il y a des choses derrière mais voilà c'est compatible du point de vue des adresses je sais que à partir d'ici un truc qui est sûr c'est que si j'ai un pointeur de base si j'ai un pointeur qui pointe ici ce qui est sûr c'est que j'ai au moins ça là mais je peux avoir des choses en plus ça n'a aucune importance et c'est bien cohérent avec l'idée que je me fais de la généralisation spécialisation un sportif est un individu je peux voir un sportif simplement comme un individu je peux voir un objet la sous classe simplement qu'un objet de base j'oublie cette partie là c'est tout donc du point de vue des adresses pour le c et tout ça c'est compatible c'est ce que je suis en train de faire ici bien sûr dans l'autre sens c'est délicat je suis simplement en train de parler des up et des downcast je n'invente rien en java vous connaissez ça aussi alors pour les méthodes appelées comment ça fonctionne ? c'est là que ça risque d'être un tout petit peu surprenant alors regardons j'ai un objet de la sous classe d'accord ? donc là j'ai réduit j'ai enlevé la troisième classe ça n'a aucune importance j'ai un objet de la sous classe et sur cet objet il appelle la méthode F la question c'est quelle est la méthode F qui est appelée ? alors que fait le C++ ? alors il y a plein de règles qui s'enchaînent mais ici un objet quel est son type ? sous classe ! il prend la définition de la sous classe et il regarde s'il va trouver des choses cohérentes avec ça la question c'est que je tente d'appeler une méthode F il regarde ça et il se dit est-ce qu'il y a là-dedans la définition d'une méthode F qui prend pas de paramètres ? oui il y en a une il y a une autre question à se poser maintenant ok il y en a une est-ce que le domaine de visibilité de cette méthode est compatible avec l'endroit où cette instruction apparaît ? donc ok c'est cette méthode F ou est-ce que je suis... enfin de toute façon il n'a pas besoin de se poser la question puisque de toute façon le domaine c'est public donc peu importe où on est ça ça va marcher et ce que j'obtiens c'est bien ce message-là sous classe normal alors maintenant qu'est-ce que je fais ? je prends de base, instance de base c'est un objet, je convertis ça il n'y a aucun souci hein l'objet que j'ai obtenu de toute façon c'est un objet de la classe instance de base je vous dirai plus tard comment en fait il a été obtenu mais peu importe mais il a été obtenu comme on peut réussir à attendre c'est-à-dire qu'on a pris l'objet là on en a créé un autre, on a enlevé cette partie-là donc ici j'ai bien un objet de la classe de base, quand j'appelle F il n'y a aucun mystère quel est le type de cet objet-là ? c'est de base je prends la définition de base est-ce qu'il y a une méthode F sans paramètres ? oui, elle est publique, ça marche c'est celle-là qui est appelée ok ? donc attention déjà ce qu'il faut bien comprendre ici c'est qu'on a deux instances j'ai cette instance-là et j'ai cette instance-là ce sont deux instances différentes on ne manipule pas des références comme en Java là ce sont des instances statiques et celle-là je l'ai obtenue indirectement en faisant une conversion d'objets alors maintenant avec les pointeurs qu'est-ce qu'il se passe ? oui j'ai le droit de prendre un pointeur sur la sous-classe et de prendre l'adresse d'un objet du point de vue des types il n'y a aucun problème sous-classe étoile c'est l'adresse d'un sous-classe donc ça marche quand j'appelle P sous-classe F qu'est-ce que ça fait ? quel est le type de sous-classe ? c'est pointeur sur sous-classe donc je regarde ça est-ce qu'il y a une méthode F qui ne prend pas de paramètres ? oui elle est publique je l'appelle blablabla sous-classe ce qui est plus surprenant c'est la suite pourquoi est-ce que c'est surprenant ? parce que les pointeurs en C++ ils jouent le rôle des références en Java et en Java quand vous appelez une méthode peu importe le type du point, enfin la référence que vous utilisez on va toujours appeler la bonne méthode qui est tout en bas dans la hiérarchie pas en C++ c'est-à-dire que si je prends maintenant un pointeur le type de base j'ai le droit de le faire pointer sur la sous-classe donc attention hein, j'ai ça j'ai un pointeur qui pointe vers un objet comme ça donc bien sûr dedans ça veut dire que j'ai deux méthodes il y a une méthode F ici, il y en a une autre ici j'ai bien un objet comme ça hein le pointeur il prend l'adresse de la sous-classe donc j'ai bien l'objet sous-classe, je prends son adresse et je range ça dans un pointeur la question maintenant, donc imaginez que les pointeurs c'est des références Java la question c'est maintenant quand j'appelle F, qu'est-ce qu'il fait ? alors en Java vous avez une règle qui vous dit ok en fait il regarde si déjà dans le type de base il existe une méthode F si oui qu'est-ce qu'il fait ? alors il y a une recherche dynamique pour retrouver si par hasard il n'y aurait pas une redéfinition dans l'objet blablabla il va trouver la méthode F la plus en bas dans la hiérarchie, je sais pas quoi c'est pas ce qu'il fait en C++ en C++ vous voyez ça, P base, quel est le type de P base ? c'est ce type là, est-ce qu'il existe une méthode F sans paramètre ici ? oui, bah qu'est-ce qu'on appelle celle-là ? pas autre chose pourtant hein, en Java c'est celle-ci qu'on aurait voulu appeler enfin disons qu'on appelle en C++ par défaut ce qu'on appelle c'est ça, il n'y a pas de recherche dynamique de méthode de dynamic binding ou je sais pas quoi c'est déterminé statiquement en C++, je vous rappelle que le C++ il fait tout statiquement donc il peut pas deviner statiquement hein, ça aurait été impossible pour lui de deviner statiquement simplement qu'il existait éventuellement une autre méthode alors bien sûr vous avez le droit au comportement Java vous avez le droit à la liaison tardive parce que pour savoir quelle est la méthode F en Java vous êtes bien d'accord qu'il faut examiner l'objet quand même pour savoir si en fait c'est celle-là qu'il fallait appeler il y a forcément quelque chose à faire c'est pas forcément compliqué mais il y a quelque chose à faire pour obtenir une liaison tardive donc en C++ vous avez les deux est-ce que vous voulez de la liaison tardive ou non par défaut, donc tel qu'on a défini les classes, vous avez de la liaison statique la liaison statique c'est je prends le type et le type me définit statiquement quelle est la méthode qui sera appelée, je sais ça en Java si je vous dis simplement ça je vous donne une instruction comme ça et normalement je vous pose la question sauriez-vous me dire quelle est la méthode F qui sera appelée le réflexe que vous devriez avoir en Java c'est de dire non je ne peux pas répondre à cette question pourquoi vous ne pouvez pas répondre à cette question en Java parce qu'en Java ça dépend de l'objet qui est pointé en C++ si la liaison est statique donc si vous voyez ça, il n'y a aucun souci vous pouvez toujours répondre vous dites oui c'est ça qui sera appelé jamais autre chose je le vois c'est déterminer la compilation une fois pour toutes donc faites bien attention à ce point là alors si je veux l'effet Java si je veux de la liaison tardive j'ai un mot clé pour faire ça si je change la définition du code précédent en indiquant que la méthode F là elle est virtuelle elle est virtuelle ça c'est que je veux de la liaison tardive et donc le mécanisme est différent donc la question va se poser ici vous voyez que ce qui change c'est surtout le point qui est ici la sous-classe là tout à l'heure, oublions j'ai rajouté une fonction supplémentaire mais ça n'a aucune importance tout à l'heure j'avais sous-classe de base, sous-classe de base maintenant j'ai sous-classe de base, sous-classe, sous-classe ça ça change pas parce que de toute façon c'est des objets statiques donc là il n'y a pas de question à se poser sur les types il n'y a aucune question à se poser par contre là sur les pointeurs ça change et notamment ici comment est-ce que ça fonctionne ? alors le compilateur qu'est-ce qu'il fait ? il voit P base il se dit quel est le type de P base ? de base bon alors je vais là dedans et je regarde de quoi il s'agit qu'est-ce qu'il cherche à faire là ? ah il cherche à appeler une méthode F sans paramètres est-ce qu'il existe une méthode F sans paramètres dans la classe de base ? oui il y en a une quel est son domaine de protection ? public, donc c'est autorisé laquelle il va appeler ? c'est virtual, je sais pas ça dépend de l'objet qui sera là à ce moment là qui sera pointé à ce moment là lors de l'exécution et à l'exécution bien sûr comme il se trouve que c'est un objet de la sous-classe laquelle on va appeler ? on va chercher on va trouver la plus lointaine des fonctions F sans paramètres qu'on va trouver dans la hiérarchie et celle qu'on va appeler c'est bien entendu celle-ci puisque l'objet qui est pointé c'est un objet de la sous-classe donc quand vous avez une méthode virtuelle la seule chose que ça fait c'est un, vous avez une opération à la compilation qui cherche à vérifier si vous appelez bien vous avez le droit d'appeler la méthode mais si c'est virtuel elle ne vous dit pas quelle est la méthode qui sera appelée elle vous dit il y en a une c'est sûr laquelle ça dépend de l'objet qui sera pointé donc l'effet Java vous l'obtenez avec les méthodes virtuelles alors évidemment vous avez commencé la programmation objet par la liaison tardive des méthodes donc ça vous semble naturel c'est vrai que dans la plupart des cas c'est ça qu'on cherche quand on fait quand on fait de la généralisation spécialisation la plupart du temps c'est bien ça qu'on cherche de la liaison tardive mais pas toujours en Java vous n'avez pas le choix alors si en Java il faut vous débrouiller il faut faire des trucs un peu bizarroïdes mais vous n'arriverez jamais à obtenir in fine l'effet c++ voulu donc en Java vous en sortez en déclarant des méthodes finales par exemple ça empêche la redéfinition mais c'est pas forcément ce qu'on veut en c++ on peut vouloir redéfinir la méthode mais ne pas avoir la liaison tardive les deux sont pas incompatibles même si c'est étrange ok alors le point important donc ça il n'y a rien de tout ce que j'ai raconté ici enfin auparavant est écrit ici les mécanismes qui sont ici ce que j'ai décrit là les conversions les liaisons etc. ça fait partie d'une autre catégorie du polymorphisme je vous ai dit qu'il y avait plusieurs polymorphismes disponibles en C++ comme en Java la surcharge ça fait partie d'un polymorphisme puisque ça veut dire que vous pouvez appeler une fonction de différentes manières vous avez une fonction surchargée f avec un paramètre f avec deux paramètres vous avez deux formes d'appel deux formes polymorphes ce polymorphisme là est pauvre on l'appelle le polymorphisme ad hoc celui-ci est plus compliqué vous voyez que c'est polymorphe pourquoi est-ce que c'est polymorphe ah bah parce que quand j'appelle p base flèche f justement c'est polymorphe parce que vous ne pouvez pas répondre tout de suite à la question quelle est la méthode f qui sera appelée ça dépend de plein de choses donc cette instruction là est polymorphe elle se comportera pas toujours de la même manière ça dépend ce sur quoi p base pointe donc c'est un polymorphisme simplement il est contrôlé celui-ci d'une façon très particulière c'est un polymorphisme par sous-typage parce qu'il est lié il repose sur l'existence d'une généralisation spécialisation cachée entre les concepts alors en c++ c'est important de se rappeler que une classe qui contient au moins une méthode à liaison tardive c'est une classe polymorphe et il y a certaines constructions qui nécessitent l'existence d'une enfin qu'une classe soit polymorphe pour marcher donc c'est pour ça que j'insiste donc faites attention si vous avez besoin pour certaines constructions on verra plus tard d'une classe polymorphe il faudra absolument que quelque part il y ait un virtual dedans virtual ne fonctionne que sur les méthodes bien sûr ah constructeur par copie et héritage vous vous souvenez du constructeur par copie ? alors le constructeur par copie rappelez-vous à quoi il m'avait servi j'avais dit que vous savez j'avais construit des objets je les avais passés en paramètres et puis j'avais tracé le constructeur et puis je m'étais aperçu qu'en fait dans certains cas quand je passais des paramètres que je traçais les constructeurs et les destructeurs j'avais plus de destruction que de construction j'avais des trucs bizarres vous ne venez pas de ça ? ah bah vous rempilez en arrière il y a des cours à ce sujet et c'est parce qu'il faut se rappeler que quand on passe des arguments en c++ comment c la sémantique habituelle du passage d'arguments c'est un passage par copie donc ça veut dire qu'on doit pouvoir construire des objets par copie quand on passe un objet en paramètres et une fonction et que cet objet est passé par copie ça veut dire qu'on crée un objet correspondant au paramètre formel lequel va être initialisé avec quoi ? avec la valeur du paramètre d'appel et donc il va être initialisé avec un objet du même type donc je dois pouvoir construire des objets à l'aide d'un autre objet déjà existant faire une espèce de clonage c'est ça que fait le passage de paramètres par copie donc j'ai des constructeurs pour faire ça ce sont des constructeurs par copie qui ont une forme syntaxique particulière et d'ailleurs on est obligé d'employer la référence comme on va le voir dans le transparent suivant la question maintenant c'est qu'est-ce qui se passe avec les constructions de copie et l'héritage ? bon alors le truc c'est qu'en fait il n'y a pas d'appel automatique de constructeur par copie hérité donc ça peut sembler étrange mais il faut faire attention alors par exemple qu'est-ce que j'ai voulu faire là-dedans ? bon j'ai appelé une fonction f qui a un paramètre b c'est un passage par copie donc là je dois avoir un piège avec mes copies c'est ça ? ouais normal ouais j'ai un piège justement le piège dont il faut se méfier oublions pour l'instant f et b la chose importante c'est de se rappeler ce que signifie la classe a et comment elle est définie j'ai défini une classe a avec deux constructeurs un constructeur ordinaire ok il fait pas grand chose ça n'a aucune importance c'est un constructeur qui me permet de construire des objets de façon tout à fait ordinaire le second c'est un constructeur par copie donc je vous rappelle là il a une forme syntaxique bizarre c'est-à-dire que ça ça me dit que pour construire un a je dois pouvoir construire un a en fait à l'aide d'un a bien entendu je peux pas l'écrire comme ça parce que si je fais ça j'ai un serpent qui se mord la queue puisque ou en tout cas j'ai une récursion infinie puisque pour construire avec un a pardon pour construire la copie d'un a il faut que je puisse construire un a avec un a si jamais je mets pas ça c'est qu'il faut que je le construise avec une copie d'un a et bien je vais à l'infini j'arrive jamais à obtenir ce que je veux donc ce que je dois transmettre ici c'est au minimum être capable de construire un a avec un a qui m'est passé en paramètres mais je peux pas le passer par copie puisque c'est justement je suis en train de définir une copie donc je peux pas employer une définition enfin une copie enfin l'opérateur de copie alors que je suis en train de le définir donc ça ça me permet de passer en paramètres de façon assez simple des objets de type a et de contrôler ce qui se passe c'est à dire j'ai le droit de me définir une fonction qui prend en paramètres un a et puis d'appeler cette fonction là avec un objet a c'est ça que je fais ça c'est une construction par copie si j'appelle avec un objet a je suis obligé de créer le paramètre formel a la variable correspondant au paramètre formel a et cet objet va être construit à l'aide de quoi ? à l'aide d'une copie du paramètre d'appel c'est comme ça que j'avais fait réapparaître mes constructions qui manquaient quand j'avais tracé mes exécutions bizarres sur les constructeurs alors maintenant je me dis ok j'ai fait tout ce qu'il fallait dans ma classe A pour que cet objet se comporte correctement je peux le passer par copie ça va bien appeler constructeur par copie et tranquille alors maintenant la question j'ai bon bah je vais dériver la classe B allons-y tranquillement dérivons la classe B la classe A donc je crée une classe B héritant de la classe A et puis pour la classe B je prends les précautions habituelles je fais pareil je me définis des constructeurs je me définis un constructeur par copie parce que je sais que j'en ai besoin ok très bien allons-y puis maintenant je manipule l'objet alors je le fais naturellement il n'y a aucun souci je me dis je définis le constructeur de la classe B le constructeur par copie de la classe B donc c'est B B E B enfin bref etc et maintenant j'utilise l'objet B par copie donc je me crée une fonction F qui prend en paramètre un objet B par copie donc je me crée un objet B ici puis j'appelle la fonction F de B alors d'abord je crée l'objet B c'est un petit rappel sur les constructions quand je crée l'objet B ça fait quoi ? ça crée un objet B ça consiste d'abord à créer un objet A donc ça ça appelle le constructeur de la classe A ici et puis ensuite le constructeur de la classe B donc on commence d'abord par construire la classe de base et on met les greffons donc aucun souci maintenant appel à F de B et la question maintenant c'est dans F de B qu'est-ce qui va se passer ? puisque ce que je dois faire ici c'est créer un objet B initialisé avec cet objet B ici je dois créer un objet de type B initialisé avec cet objet B ici donc j'initialise celui-ci avec l'opérateur de copie enfin le constructeur de copie alors je me dis bon bah ok très bien puisque la classe B elle définit un constructeur de copie celui-ci va être appelé et je crois naïvement que comme ma classe A définit un opérateur de copie ça va aussi utiliser l'opérateur de copie pour copier la partie B ce que je suis en train de dire c'est ça j'ai un objet B donc il a une partie A il a une partie B ça c'est mon objet B d'accord ? c'est cet objet là que j'ai créé quand j'appelle la fonction F ce que je veux dans F c'est obtenir un objet qui est une copie de celui-ci donc dans F j'aimerais bien aussi obtenir un objet comme ça c'est une copie de celui-ci et comme j'ai défini des constructeurs par copie à la fois pour le type A et à la fois pour le type B je me dis naïvement que ce que je vais obtenir c'est que la partie B va être copiée grâce au constructeur de copie de la classe B et que la partie A va être copiée grâce au constructeur de copie et bien non parce que si je regarde la définition du constructeur de copie de la classe B il ne fait jamais référence à cette construction là donc certes la partie B elle est obtenue par copie ça je l'ai bien copié cette partie là mais pas celle-ci mais pas celle-ci celle-ci j'en ai une je ne dis pas que je n'ai pas un A qui a été construit simplement il n'a pas été obtenu par copie comment il a été obtenu ? puisque rien n'a été indiqué ici c'est un constructeur comme je n'ai rien indiqué qu'est-ce qui se passe ? on appelle un constructeur sans argument pour la classe du dessus donc ce que j'ai en fait obtenu c'est un appel de ce constructeur là et pas le constructeur de copie donc quand je définis le constructeur de copie d'une sous-classe si je ne prends pas de précaution ça ne fait pas appel au constructeur de copie de la super-classe vous pourriez dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça ? bah de toute façon même de faire ça de façon automatique ça ne résoudrait pas les problèmes on en aurait d'autres donc si je veux le faire parce que c'est ça que j'aimerais bien j'aimerais bien que quand je construis ce paramètre là ici soient appelés les deux constructeurs de copie il faut que je le dise, je dois être explicite alors vous n'avez pas le problème en Java parce qu'il n'y a pas de notion de constructeur de copie mais il faut être explicite comment je suis explicite ? ça ça veut dire que pour construire je vais y arriver pour construire un B par copie je commence par construire un A avec le B alors vous me dites ah bah c'est quoi ce machin là mais regardez bien du point de vue des types il n'y a aucun souci B c'est un objet de classe B mais ça irrite de A donc c'est compatible avec un A donc en fait ce que je suis en train d'appeler c'est le constructeur par copie de la classe A donc construire un B par copie ça consiste à d'abord copier sa partie A puis ensuite faire le blabla de la copie B donc ça c'est définition verte je ne sais pas si j'ai un là j'ai obtenu ma copie donc faites attention hein ça ce sont des pièges un peu subtils bon l'heure a tourné il est 12h27 je vous propose de nous arrêter là c'est un peu plus de 14h30 donc il est 13h30 il est 13h30 il est 13h30 donc il est 13h30 il est 13h30